C'est une expression française, qu'est-ce que cela pourrait bien signifier pour toi, tomber sur un os ? Ça, vraiment, je ne sais pas. Vous mangez des os. Il y a envie que tu manges parfois des os. Un os, vous mangez ? Oui, je mange, mais je mange vraiment. Mais l'expression « tomber sur un os », comment ça peut s'expliquer, tomber sur un os ? Disons, vous demandez comme la... Voilà, la signification de cette expression « tomber sur un os ». Essayez de définir, allez-y, je suis sûr que vous pouvez dire quelque chose. Moi, je ne sais pas, il faut que je vous dise la vérité. Comment ? Comment peut-on traduire « tomber sur un os » en Lingala ? « Tomber sur un os » ? Bon, parce que c'est « mokua ». Donc, c'est « mokua ». Donc, c'est « koyoke lingua », « mokua ». Alors, monsieur, bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Que pourrait bien signifier l'expression française « tomber sur un os » ? Non, c'est difficile à expliquer. Expliquez ça, comment vous comprenez-vous ? Comment vous comprenez ? C'est votre définition qui m'intéresse. Comment tu comprends ça ? Je me suis impermouillé de vous expliquer ça. Allez-y, allez-y, tombez sur un os. Tu peux dépasser là, pardon. Vous êtes dépassé, allez-y, faites un effort. Venez, revenez et dites-nous comment vous comprenez ça « tomber sur un os ». C'est difficile à expliquer. Qu'est-ce qui est difficile ? Tomber sur un os. Vous mangez des os souvent et on vous dit « tomber sur un os ». Vous ne comprenez pas ? Des os, j'ai mangé un peu, mais pas tellement. Pas tellement. Non. Alors, moi, je cherche la signification d'une expression française « tomber sur un os ». Comment vous comprenez ça, votre définition à vous ? Réfléchissez un instant et dites-moi comment est-ce que vous comprenez ça. Tomber sur un os, comment est-ce que vous comprenez ça ? Tomber sur un os, c'est… D'après moi, je peux dire… Croiser quelque chose de difficile. Croiser quelque chose de difficile ? Oui, tomber sur un problème ou une situation un peu déjà dans le chaos, je peux dire. Et pourquoi vous pensez à ce qui est difficile, le chaos ? C'est l'os qui vous fait penser à ça ? Parce que, quand des gens ont croisé l'os, un os ne peut plus jamais revenir à la vie. Vous voyez ? C'est déjà quelque chose qui a tout perdu. Un os ne peut plus revenir à la vie ? Un os, bon… Par le miracle de Dieu, peut-être. Mais naturellement, par là, un os ne peut jamais revenir à la vie. Donc, c'est difficile, c'est dur ? C'est très dur, c'est difficile, impossible même. Donc, on retient avec vous, tomber sur un os, vous revenez sur votre définition ? C'est croiser quelque chose de plus difficile, d'irrémédiable, je peux dire. Quelque chose d'irrémédiable ? Oui. Super, merci. Merci Lumière. Ça fait plaisir. Salut !